Bonjour chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce neuvième numéro de votre émission d'art par excellence, L'art nous parle. Partons maintenant pour la rubrique Mon super talent artistique. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons faire un focus sur la participation de la candidate numéro 3, seule représentante pour la circonstance de l'agente féminine, Coné Ariane. Diplômée d'un Master 2 en peinture, Coné Ariane a pour technique l'acrylique sur toile, combinée également à l'utilisation de couteaux à palettes. Revenons rapidement sur le parcours de cette jeune artiste hyper talentueuse. Bonjour, je ne nom Coné Ariane, candidate numéro 3. Eh bien, j'ai trouvé l'ensemble de la compétition bien. Pour ma part, au niveau de la culture générale, ça a été plus ou moins bien. Parce que, lors des questionnaires, j'avais du mal à répondre à certaines questions. Et j'ai quand même répondu à des questions que je connaissais. Et pour la suite, je pense que ça s'est bien passé. Coné Ariane est une des rares filles. Comme d'habitude, dans ce concours-là, il n'y a pas beaucoup de filles. Mais c'est une des rares filles frêles, mais avec une force intérieure. Elle a une technique particulière au couteau, ce qui n'est pas donné. Elle dégage beaucoup de lumière. Elle a des traits assez francs. Et donc, je pense, je pense pour ma part, qu'elle est très, très, très bien partie. Seulement que nous attendons la fin. Elle doit maintenir le cap. Mon modèle artistique, c'est M. Conan Pascal. Parce que son travail me plaît très bien. Il y a sa technique et aussi, il a une certaine assurance lorsqu'il se tient devant nous. Ariane est une fille qui est, je dirais, assez renfermée. Elle est renfermée parce qu'elle vit dans deux mondes. Elle a un monde à elle et puis elle a un monde qu'elle présente au public. En tant que technicien, du coup, j'ai tout de suite compris qu'elle était une personne assez réservée devant ses aînés. Et puis, une autre personne avec ses amis. J'ai pu l'observer pendant la compétition. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui aussi prend son temps pour construire son univers. Elle n'est pas pressée. Elle part doucement. Elle a pour elle cette maîtrise de silhouettes avec des tâches colorées. Elle travaille avec la spatule, ce qui est un instrument assez complexe à utiliser. Ce n'est pas évident. C'est vrai qu'elle fait un fond rapide au pinceau. Et puis, à la fin, elle vient recouvrir ce fond avec des touches de spatule sérieusement structurées. Elle arrive également à moduler la lumière. Elle arrive à figer le regard avec ses effets lumineux. Il y a toujours une lumière dans le fond qui nous fige, qui nous oriente vers un point. Connaît Ariane, déjà, je ne fais pas la politique du genre, mais bon, elle est la seule femme dans cette compétition. Donc, elle porte le drapeau des femmes. Et déjà, de ce que j'ai vu de connaît Ariane, elle est très talentueuse. Et bien, lorsque je peins, lorsqu'il est temps de peindre, d'abord, je me mets dans une tenue qui est relaxe. Il y a la musique aussi qui me motive. Par moments aussi, j'ai besoin aussi du silence pour pouvoir travailler. Elle dépend de mon état d'âme. Ariane a pour elle cette capacité-là de jouer avec le gris. Le ton gris reste, pour beaucoup, une tonalité difficile à maîtriser. Parce qu'arriver à faire chanter les couleurs avec cette tonalité-là, il faut faire preuve de maîtrise. Assez de plasticien évite l'usage du gris parce que, simplement, ça a tendance à éteindre les lumières. Ça a tendance à flouter, à donner un ton un peu brumeux. Mais elle arrive à réchauffer ce gris-là avec ses touches subtiles de spatule. Ma source d'inspiration, c'est la musique. Je trouve que Ariane, elle a un travail très prometteur. Elle dit qu'elle est très dynamique. Elle ne se laisse pas faire. Elle ne tient pas compte de son statut. Quand je dis son statut, elle ne tient pas compte qu'elle est une femme. Elle travaille comme un homme. Elle donne tout. Elle se donne, elle se lâche. Je crois qu'elle ira louée avec son travail. Mademoiselle Ariane, on parle de paix. Je vois, au début de ton travail, déjà deux personnages qui sont en train de sortir. Elle suit un fond gris. Voilà, paix et gris. C'est vrai qu'ils sont au début, mais qu'est-ce que ça a comme lien ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ail, c'est mon fond. Et là, je comptais faire mon fond et l'esquisse de mes personnages. Ensuite, progresser dans mon travail en mettant en exergue mon idée sur ce thème de moi. Et la lumière apparaîtra ? Oui, oui. Là, j'ai commencé par une couleur plus sombre pour pouvoir de plus en plus ajouter de la couleur, c'est-à-dire de la lumière du travail. Ok. La candidate Ariane, une très belle maîtrise du dessin, certes, mais son travail a... Un problème, c'est que, comme disent les Chinois, regarde la direction que te montre le doigt, mais pas regarder le doigt. Donc, par rapport à son maître Pascal, Pascal a une idée. Quand son maître travaille sur les villes, les quartiers périphériques ou les quartiers défavorisés, il exprime aussi la joie de vivre dans ce quartier. Il ne le fait pas comme un photographe qui va photographier un quartier et montrer aux gens pour dire que ça existe. Non. Il dit qu'il a vécu dans ce quartier et le rapport, la chaleur humaine qu'il y a, les foules qu'il y a, la rencontre qu'il y a, était l'idée qui l'a amenée à adapter ça comme une thématique de travail. Et dans sa transmission en tant que professeur, je pense qu'il lui a donné cette notion de proportion de dessin, mais à elle maintenant de trouver vraiment son chemin avec cette technicité que lui a donnée son maître. Allez, va, tu es la meilleure et tu vas nous apporter la victoire. En quoi consiste une démarche artistique et une démarche plastique ? La démarche plastique, elle permet à l'artiste de passer par des étapes avant de pouvoir réaliser son travail. Et pour la démarche artistique, elle permet à l'artiste d'avoir des expériences ou une connaissance qui lui permettront d'avancer dans son travail. Mais concernant Ariane, le problème, il est encore plus profond que les autres. C'est une fille, c'est vrai, elle a la même capacité technique que tous les compétiteurs qui sont avec elle. Et là, j'en suis honoré. Mais son seul souci, c'est qu'elle ne parle pas du tout. Au-delà du talent, il y a certaines choses que connaît Ariane, on dirait, développer. Parce qu'il ne suffit pas justement que d'avoir du talent, il faut en plus du talent pouvoir communiquer. La communication est quelque chose qui vient appuyer en fait l'artiste dans ce qu'il veut montrer à la face du monde. Donc, à connaît Ariane, j'ai quand même un conseil à lui donner. C'est de travailler le volet communication. Parce qu'une très belle œuvre doit pouvoir être portée par un langage. Et dans cette compétition, on connaît Ariane, qui a du mal à s'exprimer. On va dire aussi que nous, on la comprend. Il y a des caméras devant. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas son monde. Mais au-delà, il faudrait pouvoir travailler sur la communication. Parce qu'elle va devoir porter son image, non seulement au niveau national, au niveau international. Elle va devoir peut-être demain faire une exposition, donc pouvoir parler de son œuvre. Et c'est très important pour un artiste plasticien de pouvoir transmettre quelque chose au-delà de l'œuvre, dans le langage en fait, à celui qui est en face. Elle ne parle pas. Elle sait des choses, mais elle a du mal à articuler. Pour un artiste, je dirais que ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon et ça, c'est une plaie qu'elle doit soigner. C'est bien beau de savoir peine, mais c'est encore plus intéressant de savoir parler de son travail. Parce que quand on met un enfant au monde, on n'attend pas que l'autre vienne dire que l'enfant est ceci ou cela. On est censé connaître son enfant mieux que le monde. Malheureusement, avec Ariane, elle a du mal à parler de ses œuvres. Elle a du mal à parler de ses créations. Elle a du mal même à parler d'elle-même. Ça, c'est un problème. Si un artiste n'arrive pas à ressortir l'élément fondamental de sa création, il lui sera difficile de trouver le pourquoi de sa création. Comment on s'oriente vers un sujet si on ne peut pas en parler ? Donc pour moi, Ariane gagnerait. À revoir ce côté oral, à revoir ce côté, on peut dire, connaissance théorique. À revoir son côté un peu réservé pour être totalement une artiste. Moi, je lui souhaite de grandir, de briller, de voler librement comme un papillon. Codé Ariane, j'espère que tu vas vraiment travailler sur le volet communication et prendre en compte mes conseils. Justement, en tant que femme, en plus de la compétence dans ce que tu fais, il faudrait qu'il y ait de la compétence aussi au niveau de la communication. Je remercie tous les membres de la compétition, mon super talent et toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et je dirais, bonne continuation à nous tous candidats. Codé Ariane sera-t-elle le super talent artistique de l'année 2022 ? Pour le savoir, rendez-vous à la finale. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se retrouve ici la semaine prochaine. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.